La parole est à monsieur le président André Chassaigne. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, J'ai l'honneur d'avoir été désigné par la présidente Valérie Rabault et le président Jean-Luc Mélenchon pour présenter au nom de nos trois groupes cette motion de censure. Motion de censure pour empêcher l'adoption sans vote par le truchement du funeste article 49 alinéa 3 de la Constitution de votre non moins funeste réforme des retraites. Le recours à cette arme parachève la chronique du fiasco annoncé de cette réforme. Un mouvement social inédit depuis le début de la Vème République. Un rejet profond et massif des citoyens. Des partenaires sociaux méprisés. Un Conseil d'État qui dénonce l'incohérence et l'insécurité juridique du texte. Une étude d'impact trompeuse et insincère. Votre amateurisme et votre impréparation aboutissent à un désastre démocratique. Cette mise à mort de nos débats souligne votre profond mépris du Parlement. C'est la négation de notre rôle de législateur et une nouvelle étape de la dérive autoritaire du régime. Les pères de la Constitution de 1958, conscients de cette possible dérive, avaient souhaité la réserver aux seuls cas exceptionnels. Quel est donc le cas exceptionnel qui justifierait, selon vous, de priver notre Assemblée de débattre ? Il en est un. Il en est un porté depuis le premier jour de l'examen de ce texte par les cacatoès de la majorité. Le simple fait. Le simple fait. J'avoue que vos gargouillis et vos cris me provoquent un certain plaisir à l'oreille. Le cas exceptionnel pour vous, c'est le simple fait que les oppositions proposent, que les oppositions contredisent, interrogent dans le plus strict respect de votre règlement. Les digéreurs de la parole élyséenne rêvent d'un hémicycle occupé par eux seuls et dans lequel, les Chines courbées, ils feraient leurs petits arrangements entre amis. Il vous est en fait insupportable que nous fassions respirer la démocratie. Oui, chers collègues, tout, depuis le début de l'examen de ce texte, prouve que vous n'avez jamais voulu débattre et que vous souhaitiez imposer coûte que coûte votre réforme. Rappelons quelques étapes de cette discussion parlementaire. D'abord, le choix de la procédure accélérée sans autre motif que celui de boucler la première lecture avant le premier tour des municipales. Pour une réforme que vous avez qualifiée, monsieur le Premier ministre, comme l'une des réformes les plus ambitieuses et les plus complexes de ces dernières années, vous avez décidé d'un calendrier intenable dans les délais tout simplement scandaleux pour examiner 70 articles. Dans ces conditions, la Commission a fatalement échoué au bout de dix jours et nous avons été obligés d'examiner en séance le texte initial. Quant au débat dans notre hémicycle, vous aviez initialement prévu que deux semaines, sachant que cela ne suffirait pas pour comprendre, décrypter, mesurer les conséquences de chacun des 70 articles. Cinq présidents de groupe ont demandé de laisser le temps nécessaire au débat. Fin de non-recevoir. Nous avons multiplié les demandes de retrait de ce texte pour que vous puissiez nous présenter une copie digne du respect que vous devez à nos concitoyens leur avenir et non pas un simple brouillon. Fin de non-recevoir. Nous avons soumis, avec 60 de nos collègues, une motion référendaire pour sortir par le haut, par le peuple, de cette crise en organisant un référendum. Fin de non-recevoir. Nous avons alors décidé de multiplier nos possibilités de prise de parole pour obtenir des réponses aux questions que se posent la majorité des Français, les organisations syndicales, mais aussi la plus haute juridiction administrative de notre pays. Fin de non-recevoir. Ultime. Avec ce 49-3. Prise au piège. Vous avez imaginé avant ce coup fatal toutes les parades possibles pour échapper au débat. La plus fameuse, mais la moins glorieuse, faire tomber des milliers d'amendements de l'opposition dans le mépris le plus total de notre Constitution, vous obstinant durant plus de deux jours au point de bloquer nos débats avant de renoncer penautement à ce coup de force. À qui la faute ? À celui qui piétine le droit ou à celui qui se bat pour que le droit soit respecté ? C'est alors que la mascarade a commencé dans ce qu'elle avait de plus pathétique. Une fois que nous avons pu engager la discussion, après avoir arraché le respect de nos droits, sont entrés en scène les petits soldats d'En Marche et leurs supplétifs du Modem. Dès qu'un député de l'opposition prenait la parole pour faire des propositions, pour obtenir des réponses essentielles, pour ouvrir un débat de qualité, vos serviteurs ont déversé leur cri d'orfraie pour masquer les non-réponses et fustiger un excès de paroles de l'opposition. Paroles trop gênantes, car dévoilant les multiples entourloupes de votre réforme. La valeur du point, qui sera indexée sur le revenu d'activité moyen, un indicateur inconnu à ce jour, mais lourde de menaces pour les pensions des futurs retraités. L'exclusion des retraités agricoles actuels du minimum de pension à 85% du SMIC, voire d'une grande partie des futurs retraités agricoles. La réforme des pensions de reversion, qui fera 65% de perdants. L'absence de garantie sur le taux de remplacement des pensions après la réforme. Le maintien de façade de l'âge légal à 62 ans. C'est pourquoi vous ne pourrez convaincre les Français de l'utilité de ce 49-3, qui marque celui qui l'utilise, du saut de la faiblesse et de l'autoritarisme. Faiblesse et autoritarisme, Monsieur le Premier ministre, l'un allant souvent avec l'autre. Les Français, eux, souhaitaient que ce débat se poursuive pour comprendre tous les tenants et aboutissants de cette réforme. Ils attendaient de leurs représentants qu'ils corrigent un texte mal écrit, un texte inachevé, un texte bourré d'ordonnances et un texte qui engage leur avenir pour des décennies. Nous voulions poursuivre ce débat. Nous en avions le temps. Deux à trois petites semaines supplémentaires y suffisaient au rythme atteint ces derniers jours. Mais l'exécutif, l'exécutif ne le voulait pas, surtout pas. C'est d'ailleurs, chers collègues, au moment où les débats devenaient de plus en plus risqués pour la majorité, que le président de la République a souhaité abréger votre souffrance. Il devenait, il est vrai, cruel de poursuivre ainsi, au moment où nous allions aborder le cœur de ce projet, la valeur du point et l'âge d'équilibre. Votre majorité n'en pouvait plus de justifier l'ampleur des répressions sociales projetées. Le recul de l'âge de départ avec l'instauration d'un âge d'équilibre à 65 ans. Un système à points qui conduit à une baisse générale des pensions et rend chacun comptable de son seul sort. Une machine à reproduire les inégalités vécues pendant la carrière professionnelle au détriment, en premier lieu, des femmes. L'affaiblissement des mécanismes de solidarité, réversion carrière longue, la fin de la prise en compte des périodes de chômage en l'indemnisé. L'affaiblissement des dispositifs de reconnaissance de la pénibilité, l'ouverture d'espaces de capitalisation pour les hauts salaires. C'est parce que ces débats menaçaient de faire craquer le vernis de votre communication, parce qu'ils auraient mis à jour l'ampleur de l'arnaque que vous avez décidé de mettre fin à ce naufrage programmé en actionnant l'article 49 alinéa 3 sous le prétexte, sous le prétexte, monsieur le Premier ministre, de sauver la démocratie parlementaire menacée. Une démocratie qui aurait été menacée par un sabotage orchestré par les oppositions. Ah, monsieur le Premier ministre, qu'en termes galants, ces choses-là sont mises. Emportés par le cynisme de votre logoré, ce que vous perdez de vue, c'est que l'immense majorité du peuple est imperméable à vos grands airs indignés. Parce que vos leçons éculées de morale républicaine n'occulteront jamais la réalité de votre réforme et ne désarmeront pas les opposants à votre projet de régression sociale. Parce que la vérité, c'est que vous êtes incapables de répondre aux questions que se posent les citoyens relayées par les oppositions parlementaires. Parce que vos envolées, pour faire croire que votre projet de loi est la semence d'un nouveau pacte social, ces envolées n'occulteront jamais ce qu'il est réellement, un simple débris, le débris des avancées sociales d'un gouvernant issu du Conseil national de la résistance dans lequel siégeait communiste et gaulliste. « Notre ambition, disait Ambroise Croizat, est désormais, par le nouveau système, de mettre toute la vie de l'individu en sécurité sociale. » Ambroise Croizat disait bien « en sécurité sociale ». Cette ambition, vous dîtes en porter la flamme. Vous n'en gardez que les cendres. Avec votre réforme, vous créez le contraire, l'insécurité sociale. Oui, l'insécurité sociale, c'est-à-dire l'angoisse du lendemain. Aussi, chers collègues de la majorité, je voudrais m'adresser plus particulièrement à celles et ceux parmi vous, celles et ceux parmi vous qui vivent dans l'oubli de leur métamorphose, qui vivent dans l'oubli de leurs engagements passés et des combats que nous avons pu partager contre les puissances de l'argent. Je sais, je sais que vous vous reconnaîtrez et je vous appelle à ne plus être les dupes, les dupes de bonne foi d'une telle hypocrisie collective. Je vous appelle aujourd'hui à voter, à voter en écoutant votre conscience. Merci, Monsieur le Président Chassaigne. Merci, et je vous remercie. Merci.